Bonjour Fabrice, merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Fabrice Divizio, je vais essayer de vous présenter dans l'ordre d'importance que vous accordez à vos différentes facettes, en tout cas de mon point de vue après vous avoir écouté et lu dans différents médias. Vous êtes d'abord et avant tout amoureux de votre épouse Claire. Complètement. Vous êtes l'heureux papa de trois enfants, Augustin, Pauline et Charlotte. C'est ça. Vous êtes chrétien, catholique, pratiquant. On aura l'occasion d'en reparler en parcourant les cinq questions qui vont suivre. Vous êtes passionné d'équitation, passion que vous partagez avec toute votre famille, notamment l'une de faux filles, je crois que vous entraînez. Et enfin, la facette qui vous a mis sur le devant de la scène médiatique pour le meilleur et parfois pour le pire, si j'ai bien compris votre petite lassitude actuelle. Vous êtes avocat en droit de la santé publique et vous êtes battu depuis le début de cette pandémie de Covid pour la liberté et le bien commun, avec notamment une position prudente sur les vaccins ARN. Aujourd'hui, promis et Dieu merci, on ne parlera pas de tout ça, en tout cas de ces dernières facettes. Est-ce qu'avant de commencer les cinq questions, vous voulez ajouter ou modifier quelque chose à cette petite présentation ? On ne parlera peut-être pas des vaccins, mais j'espère qu'on parlera de prudence puisqu'il s'agit de la petite vertu. Exactement, vous avez fait une vidéo justement sur ça, une vidéo philosophique qui était justement entre les deux, entre le spirituel et le sanitaire. Justement, vous parliez de cette vertu-là. C'est pour ça que je me suis permis de reprendre la prudence dans cette présentation, parce que je crois que c'est une vertu qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, mais c'est une vertu, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'en vais, c'est-à-dire que c'est une vertu qui n'a plus sa place. Elle devrait avoir toute sa place au sens vraiment architectur du terme, mais elle n'a plus sa place dans la société contemporaine. La société contemporaine, la théorie du juste milieu, parce que finalement la prudence, c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelait le juste milieu, elle n'a plus sa place. En fait, on veut vacciner tout le monde, on ne veut vacciner personne, on veut que le vaccin ARN nous tue ou alors nous sauve. Et cette vérité du milieu, cette vérité du milieu juste ou du juste milieu, en fait, elle n'existe plus. Et c'est, je crois, très contemporain d'une société qui a perdu le sens de la vertu. Effectivement. On va peut-être reparler de ça dans les cinq questions, peut-être notamment dans la première. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux questions ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Première question. La vie a-t-elle un sens ? Heureusement. Heureusement qu'elle a un sens. La vie, elle a surtout un sens, elle est faite pour aimer. Je veux dire, fondamentalement, le sens de notre vie, c'est le bonheur. Nous sommes intrinsèquement faits pour le bonheur. Et le bonheur, il passe inéluctablement par le don de soi, qui est le synonyme ou la définition de l'amour, finalement. On est faits profondément pour aimer. Et au fond, pardon, mais c'est vraiment une des raisons encore qui me poussent à partir. C'est que moi, j'ai quand même le sentiment que cet amour, ce bonheur, sont devenus des gros mots, en fait. Que toutes les décisions qu'on devrait prendre, qu'elles soient individuelles ou collectives ou étatiques, elles devraient être pour le bonheur. Et on devrait aimer l'autre. Sauf qu'on est arrivé à un phénomène assez intriguant de détestation de l'autre sous couvert d'acceptation. On a acceptation des différences. Donc, on a érigé en règle. On voit bien en cette crise qu'on déteste l'autre, en fait. On voit bien que l'autre... Ça me rappelle un mot, justement, que je ne supporte plus. C'est le terme de bienveillance. Je ne sais pas si... Il n'existe pas, la bienveillance. Vous savez, est-ce que la vie a un sens ? C'est beau qu'il ait le sens. J'ai souvent l'habitude de dire, quand je donne des conférences à l'estimation des jeunes, je prends souvent la parabole du jeune homme riche. Elle est magnifique, cette parabole. Ou le jeune homme riche. Jeune homme riche, d'abord. Jeune homme riche. Intéressant. S'approche de Jésus en lui demandant, l'interpellant. D'abord, en l'interpellant. Quelque chose qui... On sent qu'il a préparé son coup. Il a une question. Cette question, c'est, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Alors, la vie éternelle, c'est le bonheur, finalement, puisque Jésus, dans l'évangile de Jean, nous dira que la vie éternelle, père, c'est de te connaître et connaître ce que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, il y a une très belle homélie de Jean-Paul II au Général Gilles il y a quelques années, où, traditionnellement, c'est le bonheur. Les pères de l'Église, d'ailleurs, l'ont dit. Voilà quelqu'un qui cherche un sens à sa vie et qui veut le sens à sa vie, c'est la vie éternelle. Non pas pour après, mais pour maintenant. On sent que c'est une préoccupation du moment et que c'est une erreur de penser qu'il y aurait une vie contemporaine et une vie éternelle qui serait pour après. C'est une continuité, le temps. Et du reste, ce qui va se passer est intéressant, lorsque le jeune homme, finalement, Jésus va lui dire « respecte des commandements ». C'est intéressant. Il veut dire « quel commandement ? » Le respect de la loi comme source de bonheur. Le respect de la loi comme sens. Le problème, c'est que le jeune homme va lui dire « ça, je le fais déjà ». Donc, on voit que ça ne suffit pas. On est dans une société qui est extrêmement légaliste, finalement. Et on considère que notre bonheur, c'est dans le respect de la loi. Ou alors dans sa transgression, d'ailleurs. Or, le rapport à la loi, il est intéressant ici parce que le jeune homme respecte la loi divine. Et qu'est-ce que va lui dire Jésus ? Rien. D'abord, il le regarda et il l'aima. Et ensuite, il va lui dire « qui est le premier commandement d'ailleurs ». Le premier commandement. Et ensuite, il va lui dire « va, vends tout est bien et suis-moi ». Pas bon, tout est bien seulement, mais suis-moi. Le jeune homme s'en retourne à tout triste car il avait de grands biens. Elle est magnifique cette formule. Voilà quelqu'un qui cherche un sens, qui sait qu'intrinsèquement il lui manque un truc, mais qui renonce à le chercher et à le trouver alors qu'il l'a trouvé, finalement. Il a la solution, mais il n'en veut pas. C'est intéressant de se dire finalement à un moment, sur cette question du sens, oui la vie a un sens, mais est-ce que finalement, une fois qu'on a trouvé son sens, on est capable d'en prendre le chemin ? C'est la vraie question de fond. Est-ce que ce n'est pas commode de dire la vie n'a pas de sens ? Est-ce que c'est commode ? Cette crise est intéressante. On aurait pu en faire un vrai levier de civilisation pour changer la civilisation, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Mais finalement, pour le pire, on aurait pu le faire pour le meilleur, ce fameux monde d'après, dont on parlait lors du premier confinement. Mais en fait, non, ça ne marche pas. Parce que précisément, on refuse d'interroger le sens de l'existence. C'est là le problème. C'est vrai que, je ne sais pas si c'était inconscient ou pas, mais moi j'ai eu l'idée de la chaîne YouTube justement au tout début de la pandémie. Et effectivement, ça fait pas mal écho à ce qui se passe. Vous avez l'air désespéré justement de voir un petit peu la tournure des événements. Non, je ne suis pas désespéré. Vous gardez toujours cette espérance au fond de vous ? Ah mais je veux dire, c'est très clair. C'est-à-dire que non, je ne suis pas désespéré parce que le chrétien ne peut pas être désespéré. Ce n'est pas possible. Pourquoi je serais désespéré ? Qu'est-ce qui pousserait à la désespérance ? Non pas au désespoir, mais à la désespérance ? Qu'est-ce qui me pousserait ? Quoi donc ? Qu'est-ce qui peut fondamentalement advenir d'autre que la résurrection au fond ? Je disais à mes enfants il y a quelques années, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a le monopole de la joie ? C'est extraordinaire comme phrase, le monopole de la joie. Puisque Christ est ressuscité. on n'imagine pas ce que ça représente quand même, de se dire la mort est vaincue. Il y a quelque chose d'extraordinaire à dire ça dans une société qui a tellement peur de la mort. On aimerait d'ailleurs le voir plus souvent dans certaines églises, justement, cette joie et ce monopole de la joie. Ce qu'on ne voit pas. pas parce que l'église, elle est aussi… Vous savez, j'ai beaucoup aimé… Ma vie m'a beaucoup appris un truc, c'est l'église du samedi saint. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui se passe quand même. Vous avez ce l'anodicin qui est la mort, le Christ est mort. Vous imaginez quand même le Christ meurt. Est-ce que vous imaginez ce qu'on ressentit les apôtres à ce moment-là ? Est-ce que vous imaginez la désespérance pour le coup que ça a pu être ? Puis il y a ce samedi du grand silence. Là encore, est-ce qu'on imagine ce grand silence ? Qu'est-ce que se sont dit les apôtres à ce moment-là ? En quel état d'esprit ils étaient ? Ils étaient dans quel état d'âme ? Dans cet état de l'âme ? Dans quel état d'âme ? Tout ce en quoi ils avaient cru tout à coup vient tomber. Tout ça n'a plus de sens précisément. Et au matin, finalement, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Et tout à coup, renaît l'espérance. Tout à coup, sur la foi de l'absence, pourtant, sur la seule foi du signe du tombeau vide, renaît cette espérance. Et tout à coup, on entre dans une espérance nouvelle où le Christ effectivement apparaîtra, etc. Tout ce qu'on sait après aux disciples d'Emmaüs, comme on le sait. Quelle formidable leçon pour notre époque, finalement. Quelle formidable leçon pour notre époque. Quelle formidable leçon pour une époque qui trouve que tout ça n'a pas de sens, ce qu'on vit. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens. C'est vrai que cette hystérisation du débat n'a pas de sens. C'est vrai que tout ce qui est fait depuis un an n'a pas de sens. C'est vrai que la mort n'a pas de sens. C'est vrai que le virus n'a pas de sens. C'est vrai que tout ça n'a pas de sens. Et pourtant, au cœur de la nuit, un cri s'est fait entendre. Et pourtant, au matin du dimanche, la pierre est roulée. Et il y a vraiment un tombeau vide, quoi. Attendons, soyons un peu patients alors. Attendons un petit peu que le dimanche arrive. Oui, mais oui, attendons que le dimanche arrive. Mais il faut mesurer ce que vit aussi pour répondre complètement à votre problématique. L'Église, elle est en étape du samedi saint. Parce que le samedi saint, c'est aussi... Il fait partie de ce tridum pascal. Il n'y a pas de résurrection sans samedi saint. Le samedi du grand silence. Et si c'est ce qui nous manquait, ce grand silence ? Et si on n'arrivait pas à aller vers la résurrection parce qu'on n'était pas capable d'attendre ? Qu'attendons-nous, en fait ? Merci. Je pense que... Ça me rappelle la question de Morandini. Vous cherchez quoi ? Il y a des éléments de réponse, déjà ? Alors, elle est magnifique parce que figurez-vous que cette question « Que cherchez-vous ? » Elle est magnifique, cette question. Je rêvais... Ce n'était pas le lieu, mais elle est magnifique, cette question, parce que c'est la question posée à Jésus, aux disciples qui le suivent. Et rappelez-vous la scène. Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Ses disciples se mettent à le suivre de loin. Ils ne s'approchent pas trop parce qu'on ne sait jamais. Jésus se retourne et leur demande « Que cherchez-vous ? » Et en fait, Mgr Yves Le Sceau, quand il était suppléant par le monial, disait « La réponse à cette question va déterminer toute votre vie. Que cherchez-vous ? » Cherchez l'argent et la gloire ? Cherchez l'argent et la gloire. Cherchez la célébrité ? Cherchez la célébrité ? Mais la réponse va déterminer votre bonheur. Que cherchez-vous ? Et c'est pour ça que ça m'amuse, parce que c'est une question qui sent... On sent que ça... Dans ma situation personnelle, on sent que ça interpelle les journalistes. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? Alors, ils ont chacun leur réponse. Certains la gloire, d'autres l'argent, d'autres les deux, d'autres la notoriété. Mais au fond, moi, rien. La seule réponse que j'aurais envie de faire à ce que je cherche, c'est la même que les disciples de Jean-Baptiste. Maître, où demeures-tu ? Et ce qui est intéressant de « Où demeures-tu ? », c'est qu'il y a la suite qui est intéressante, c'est que Jésus n'est pas à leur dire, c'est un très mauvais commercial, il n'est pas à leur dire « Je demeure dans un palais, machin, rien. » C'est-à-dire, « Venez et voyez. » Elle est magnifique, cette phrase. « Venez et voyez. » Chercher, c'est toujours accepter de prendre un risque. Alors, c'est intéressant, parce que le sens, il détermine... On a souvent, si vous voulez, la problématique avec le sens. C'est qu'on voudrait déjà que le sens soit tracé, et qu'au fond, on n'est pas à le chercher. Qu'on n'est pas à s'engager. Mais ça ne marche pas. Déterminer quel est le sens d'une vie, c'est certainement s'engager et prendre le risque de l'engagement. Sinon, ça ne marche pas. Après, le sens, comme vous l'avez dit, il y a malgré tout un sens pour tout le monde qui reste l'amour et le don de soi. Après, chacun fait avec sa vie ce qu'il peut. C'est tendu vers ça, quoi. Ce qu'il peut, mais la manière d'incarner ce don de soi nécessite de s'engager à la suite, finalement. D'accepter de renoncer à soi. D'accepter de ne pas savoir. Passons à la deuxième question. Dieu, pour vous, c'est le tout puissant et le tout proche. C'est le très éloigné et le si proche. C'est le premier amour de ma vie. C'est d'abord ça. C'est le premier amour de ma vie. C'est le premier grand amour de ma vie duquel découlent tous les autres, en fait. De celui-là, c'est Aristote, quelque part. C'est de celui-là découlent les autres. Sans le Christ mort et ressuscité, sans la pentecôte, sans ce Christ réellement présent dans ma vie, aucun amour ne tient, aucun amour de vous. Est-ce que c'est le premier amour de votre vie ou est-ce que vous êtes le premier amour de sa vie ? Je suis premier amour au sens où, littéralement, je suis premier. Il m'a aimé en premier. Mais il est le premier amour de ma vie en ce que, chronologiquement, c'est de lui dont découlent tous les autres amours. Alors, autant pour moi, j'aurais dû, dans la présentation, dire ça d'abord avant de parler de votre réponse. Et c'est tellement lié. Et non, je ne suis pas d'accord, parce que je suis époux et que c'est dans le visage de l'autre que je vois la présence du Christ. Pourquoi est-ce que je dis que ma femme est vraiment l'amour de ma vie ? Mais parce que, précisément, en fait, elle est dans l'incarnation, elle est le visage du Christ pour moi, dans cette sollicitude. Elle me montre, en fait, par lié de « est-ce que je suis le premier amour de sa vie ? » Mais dans ce sens-là, ça a un sens, précisément. Je vois en elle, dans sa façon de m'aimer, dans sa façon de me regarder, qui peut raisonnablement douter de l'amour du Christ sur lui quand il voit celle qu'il aime le regarder avec autant d'amour, en fait ? Je ne vois pas d'abord la façon dont j'aime l'autre. Je vois d'abord la façon dont l'autre m'aime. Et dans ce rapport au Christ, il est le premier amour de ma vie auquel je réponds fort maladroitement. Mais lui, indiscutablement et de manière indélébile, finalement, ne se soucie pas de ma réponse. Il n'y a pas une corrélation entre ma réponse et, finalement, son amour. Il y a un amour gratuit qui est constant. Et ça, c'est absolument hors de prix, si j'ai envie de dire. C'est une richesse insoupçonnée. Mais il n'en demeure pas moins que tant que je serai incarné, je serai époux. Parce que c'est ça, parce que époux, au sens où, surtout dans l'Église catholique, finalement, avec un sacrement du mariage, le sacrement qui est le signe visible d'une réalité invisible, avec cette magnifique formule du sacrement du mariage, époux, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire en se donnant jusqu'au bout. Quel engagement, en fait ? Je comprends, si vous voulez, quand on dit que les jeunes ne se marient plus, par exemple. Quelque part, je comprends, c'est bien, en fait. On dit qu'ils ont peur, oui, sans doute. Il y a le divorce, oui, sans doute. Ils sont blessés, oui, sans doute. Mais il y a peut-être une autre raison. C'est qu'au fond, c'est engageant le mariage, vous vous rendez compte ? Aimer l'autre comme le Christ aime l'Église, jusqu'à se donner totalement. Ça fait flipper, quoi. Je veux dire, c'est terrible. Jusqu'au moment où on découvre qu'au fond, tout ça tient par la grâce. Jusqu'au moment où on découvre qu'au fond, on n'est pas appelé à un challenge particulier, on n'est pas appelé à une course quelle qu'elle soit, on n'est pas à un podium avec un trophée à la fin, mais qu'en réalité, tout ça est la rencontre de deux faiblesses unies dans une grâce commune, qui est la force du Christ, lui-même tirée de sa faiblesse, qui est la mort, jusqu'à la résurrection. C'est absolument incroyable, finalement. C'est absolument incroyable. Je trouve que le sacrement du mariage est vraiment le plus beau des sacrements, avant même celui de l'ordre. Il est tellement exigeant. Et il est tellement beau, finalement. Vous devez voir dans l'autre. Vous avez à voir dans l'autre, faible parfois, vous avez à voir dans la manière dont l'autre vous regarde, l'amour du Christ. Et à l'inverse, vous avez à aimer l'autre comme le Christ a aimé l'Église. C'est absolument incroyable. C'est vrai que c'est la force du symbole dans son sens premier, quelque part. C'est-à-dire que l'amour que vous incarnez d'ici-bas, c'est très symbolique. C'est ce qui rapproche deux réalités. Non, ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas un symbole. Non, ce n'est pas un symbole. Pense fort du terme, j'entends. C'est un sacrement. Un sacrement, c'est une présence. Il n'y a pas, effectivement, d'un côté, l'amour du Christ et l'amour de l'autre. L'autre, par le baptême notamment, devient, lui-même, c'est ce que dit saint Paul, qui dit, par le baptême, vous êtes configuré au Christ. Quelle exigence ! Quelle exigence ! C'est fou ! Justement, je parlais de symbole au sens vraiment fort du terme. Symbole au sens vraiment d'union de deux réalités. Parce qu'on a tendance à parler de symbole aujourd'hui comme de quelque chose qui est juste, justement symbolique, juste irréel. Oui, c'est ça, je comprends. Vous avez évoqué un petit peu, justement, ce qu'il pouvait y avoir après. On va essayer de l'esquisser un petit peu plus, de s'approcher un tout petit peu plus, tout en restant toujours très éloigné. Troisième question. Après la mort, stop ou encore ? Encore, évidemment. Encore, évidemment. Encore l'amour, encore la vie. Encore, toujours. Pas encore, toujours. Toujours l'amour, toujours la vie. Toujours le don. Toujours l'union. Toujours Fabrice. Fabrice, bien sûr, bien sûr. Mais un Fabrice pleinement lui-même, débarrassé de tout, de tout ce qui n'est pas l'amour. Débarrassé de tout, de tout, de tout. Retrouver l'essence même de ce qu'on est. Essence même qui est une essence personnelle, donc. Oui, qui est personnelle, mais qui est d'abord une communion d'amour. Une union d'amour quand je verrai Dieu face à face. Je veux dire, on devrait tous vouloir mourir quelque part. Ça devrait être l'objectif de notre vie. Quelle est cette société dans laquelle… C'est curieux cette civilisation dans laquelle… Je comprends, je comprends, et ce n'est pas une critique, mais c'est curieux cette civilisation dans laquelle on a peur de la mort. Moi le premier, bien sûr. Mais on ne devrait pas avoir peur de la mort. On devrait désirer la mort comme l'instant privilégié de la rencontre. Concevoir cette vie comme celle des fiançailles pour arriver à un moment donné à cette union nuptiale. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y parvient pas ? C'est curieux quand même. Encore faut-il avoir une foi suffisamment grande pour… Probablement. Parce que c'est ce qui fait la différence. Probablement. Très bien. On en reste là pour la mort. De toute façon, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sur cette question. je pense. En tout cas, pas de notre vivant. Les dernières questions sont un petit peu plus légères. Quatrième. Un personnage spirituel qui vous a marqué ? Alors, ça dépend. Spontainement, je vous répondrai Jean-Paul II. Ça, Jean-Paul II. Pourquoi ? L'amour jusqu'au bout. L'amour jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. C'est… C'est vraiment Saint-Paul. C'est-à-dire qu'il vit au Saint-Paul. J'ai tenu bon, en fait. Malade, guillard, gravataire. Dans une société de spectacle. Dans une société où la force est dirigée en règle, il a montré la faiblesse jusqu'au bout. Dans les personnages, dans les personnes vivantes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, particulièrement, grâce à vos yeux ? À l'inverse. Benoît XVI. Parce qu'il a eu la force de démissionner. Ça procède de la même chose. Ça procède de la même chose. Ça procède de la même chose. C'est la force dans la faiblesse. Pape François, non ? Si, forcément, mais très différemment. Si vous voulez, le pape François, c'est un pasteur d'âme. Il a les qualités de pasteur. Mais après, c'est un Américain du Sud, avec une culture d'Amérique du Sud, très centrée sur le pauvre, et qui est très belle. Mais c'est plus compliqué pour un occidental de se retrouver dans la spiritualité du pape François. Je pense que c'est un problème culturel. Pas grand-chose d'autre, en fait. Je pense que la difficulté que j'ai avec le pape François, à titre personnel, elle est juste liée au fait que je n'ai pas les codes culturels, finalement. Jean-Paul II était un Européen. Benoît XVI était un Européen. Là, on a un pape américain, un Américain du Sud, en plus, qui a vécu la pauvreté. Et on le sent très Américain, dans sa façon d'être. Très Américain du Sud. Et c'est beau. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve que les encycliques du pape François, elles sont lumineuses. Elles sont d'une simplicité. On sent que c'est le pasteur d'âme, en fait, qui s'adresse directement au troupeau, sans passer par les intermédiaires. Jusqu'ici, j'exagère un tout petit peu, mais les encycliques, elles étaient pour les évêques, lesquels, effectivement, les redistribuaient quelque part. Là, on sent qu'il y a une volonté du successeur de Pierre de directement parler aux gens. C'est assez magnifique. C'était beaucoup plus théologique avant et beaucoup plus pastoral maintenant. Absolument, absolument, absolument. Et d'ailleurs, quand il dit je ne suis pas un théologien, alors ça fait grincer des dents, moi le premier, mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux être un théologien ou un pasteur ? C'est compliqué comme question. Le curé d'Ars, c'est un théologien ou un pasteur ? C'était les deux. Saint-François d'Assise, un théologien ou un pasteur ? Cinquième ami de l'Élisse, théologien ou pasteur ? C'est compliqué comme question. Est-ce qu'on peut dissocier les deux ? On peut être un pasteur sans être un théologien ? Je n'en sais rien, en fait. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a un côté pastoral, alors Jean-Paul II en avait un, marqué pour le coup. C'est un tout petit peu moins, parce que c'est un grand théologien. Mais c'est intéressant. La dernière. Le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens ? Histoire d'une âme. Histoire d'une âme. Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez tout dedans. Vous avez tout dans Histoire d'une âme. Vous avez la manière, c'est une notion de vie Histoire d'une âme. Petite bonne femme enfermée dans un carmel inconnu du monde qui change à jamais le regard de l'Église sur la pastorale d'un côté et finalement sur la théologie de l'autre avec cette idée de la petite voix où jusqu'ici, on était persuadé qu'il fallait être de grands saints, eh bien, pour la première fois, nous avons affaire à une petite sainte et qui a changé le monde à jamais. C'est absolument extraordinaire. Quel signe des temps ! Mais quel signe des temps où nous voulons absolument conquérir la Terre et nous voulons dominer la Terre ? Voilà que quelqu'un qui est enfermé à 17 ans dans un carmel change la face du monde. C'est extraordinaire. Cette petite voix qu'elle revendiquait, cette sainteté des petites choses. Dans une société spectacle où quand on donne un chèque, il faut qu'on le donne à la télé. Quand on aide quelqu'un, il faut qu'on l'aide à la télé. Et Thérèse, elle est restée dans son carmel, elle s'est enfermée dans son carmel et elle n'a pas bougé. Eh bien, vous voyez, je vais vous dire, c'est aussi une bonne leçon pour le zébulon médiatique que j'ai été durant un an et demi. Et c'est ce qui m'a conduit à me dire à un moment, là récemment, de me dire, attends, mais là, ça fait un moment que j'étais dessus en disant, mais ça ne va pas là. Je n'ai plus le temps de prier. Je passe de 50 minutes d'adoration par jour à rien. Je n'ai plus le temps de recevoir les sacrements. Et je veux changer le monde. Mais ferme-la, ta gueule. Je veux dire, enferme-toi si tu veux changer le monde. Si tu veux changer le monde, arrête d'aller au manif. Arrête d'aller faire le zébulon sur les médias. Ferme-la et pose-toi. Utilise cette petite voix que Thérèse a enseignée où finalement, elle a changé la face du monde en restant dans un carmel. Et si le temps était venu, de venir effectivement à mon tour, m'enfermer, le mot est fort, mais me cloîtrer. C'est beau ce mot de cloître. Se cloîtrer. Un cluster maintenant, on dit. Mais forcément, c'est négatif le cluster. Mais le cloître. Se cloîtrer. Et si le moment était venu de se cloîtrer et de changer le monde depuis le cloître. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une meilleure conclusion. Pour résumer, je pense que vous avez fait un bel éloge de la faiblesse. Vous parliez tout à l'heure justement du dieu tout-puissant qui en fait se trouve dans la faiblesse. Absolument. 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 Vous savez, dans la tradition byzantine, vous avez le Christ Pantocrator qui est représenté. Et c'est très amusant parce que, moi j'ai écrit des visites spirituelles pour le coup, Sainte-Marie-Major, où le Christ Pantocrator est représenté et on le traduit comme le tout-puissant. C'est très compliqué de savoir que c'est que le tout-puissant. Je crois que c'est un très gros dénisance qui avait essayé de réfléchir sur cette idée du Pantocrator. Et en fait, il est tout-puissant parce qu'il est tout proche. Ce dieu grand qui se fait faible, c'est extraordinaire quelque part. Moi, je le vois, ce personnage de Thérèse de l'Enfant-Jésus, vous vous rendez compte qu'elle est entrée dans l'histoire, elle a changé la doctrine de l'Église. C'est une réformatrice de la théologie de l'Église, de la doctrine de l'Église. Elle n'a rien fait. Et donc, quelle merveille pour ces gens qui ne sont rien et qu'on croise dans une gare. C'est sûr qu'elle n'était pas sur Twitter et elle ne passait pas ses… Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais j'en suis exactement là. On se laisse happer par l'esprit du monde. Mais enfin, mais enfin, on a trop d'esprit du monde. Ça fait un an et demi qu'on est dans l'esprit du monde. Peut-être qu'à un moment donné, il faut juste entrer dans la petite voie. Peut-être que si j'avais à faire des choses, ce serait de permettre à des gens de se réunir là où ils sont, spirituellement, et vraiment venir à un moment donné s'abandonner. C'est ça qu'elle a fait, Thérèse. Elle n'a pas cherché finalement ni la gloire ni l'argent. Elle s'est juste abandonnée. Elle a juste à un moment donné, elle s'est effacée. Je ne sais pas, moi, je trouve ça super, je trouve ça extraordinaire et que c'est un signe des temps. On a besoin de ça aujourd'hui. Justement, c'est ce que je crois vous comptez faire. Oui, parce que, vous savez, moi, à Rome, quand j'étais à Rome, quand j'ai vécu à Rome, dans une ville extrêmement agitée, on passait en couple 50 minutes d'adoration en silence par jour. Mais enfin, c'est ça qu'il faut retrouver. Elle est là, la résistance. Face au bruit médiatique, face à une actualité qu'en porte une autre, face… Il faut être dans le silence, dans ce grand silence, ce silence du samedi saint dont on parlait, le samedi de l'attente. Peut-être que pour moi… Alors, les gens disent « Ah oui, mais je vous abandonne, j'abandonne d'abord, j'abandonne, c'est… » Attention, parce que cette idée d'abandonner, oui, j'abandonne, je m'abandonne. Ce n'est pas « je vous abandonne », c'est « je m'abandonne ». Parce qu'à un moment donné, le combat que l'on mène, et peu importe où est la vérité finalement, cette vérité, elle nous dépasse. Qui peut prétendre avoir la vérité dans cette crise ? Qui peut prétendre avoir la vérité ? Personne ne détient la vérité. La vérité, elle nous est révélée. Mais si nous voulons qu'elle nous soit révélée, il faut bien la fermer cinq minutes à un moment donné et permettre de faire en sorte qu'elle soit révélée. Peut-être que pour moi, il est temps de résister autrement, de faire mon devoir d'état jusqu'à ce que je m'en aille parce que je ne m'en irai pas demain matin, j'ai des paracédés, j'ai tout un sous-enfer. Je m'en irai quand il sera le moment, mais peut-être que d'ici là, d'entrer dans un grand silence, dans un silence du samedi saint, dans le samedi de l'espérance, dans ce silence du carmel, dans ce silence de l'adoration. Moi, j'ai été formé à une école où mon père spirituel, mon premier père spirituel, me disait un truc qui est marrant. Il me disait « On vous demandera de faire ceci, vous répondrez non. On vous demandera de faire cela, vous répondrez non. On vous demandera de faire encore ceci, vous répondrez non. » Et pourquoi ? Parce qu'une heure d'adoration vaut mieux que trois heures d'agitation. C'est extraordinaire comme phrase. Est-ce qu'on croit ? Est-ce qu'on croit que finalement, les moines, aujourd'hui, que l'on n'a pas entendu depuis un an et demi, dont on ne sait même pas qu'ils existent, ont peut-être évité la mort de centaines de millions de personnes dans le monde ? Est-ce qu'on en est convaincu ? Si c'est non, c'est qu'on a un problème. C'est que si on sait c'est non, la chute, elle va être vertigineuse. Et tant qu'on ne croira pas que finalement, le monde a été tenu par la prière silencieuse de ses contemplatifs, on continuera de tourner en rond. Moi, je ne veux plus tourner en rond. Moi, je ne veux plus tourner en rond. Alors, fermons-la. Voilà. En conclusion, merci beaucoup Fabrice. Merci aux auditeurs et j'espère que votre intervention aidera, surprendra certainement certaines personnes et en aidera d'autres ou les mêmes à avancer sur leur propre chemin spirituel. Merci encore. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada